... Are you ready ? Je vais pas rassurer le fou. C'est ok ? 4, 3, 2, 1... Sortez ! C'est parti ! C'est parti pour 42 ! Allez, restons ! Allez, c'est Guillaume ! C'est Guillaume, c'est Guillaume ! Première mondiale à Évreux du 22 au 24 février 2012, le centre Eurofitness lance une nouvelle discipline de l'ultra-marathon sur tapis roulant pendant 48 heures non-stop. La course a débuté le 22 à 17h en présence de Sherry Falouna et Michel Champredon. Ce défi mondial rassemble 6 sportifs de l'extrême dont l'objectif est de s'attaquer au record du monde de la distance détenu par l'irlandais Tony Mangan avec, tenez-vous bien, 405,22 km. Ces 6 guerriers internationaux vont tout tenter pour dépasser leurs limites durant cette course. Si vous voulez les encourager, il suffit de vous rendre gratuitement chez Eurofitness. Vous avez également la possibilité de visionner le défi en live à l'adresse internet suivante ultraathletique.fr jusqu'à vendredi 17h fin du défi. Je m'appelle Pierre-Michaël Micheletti, je suis hébroïcien d'adoption et je suis coureur d'ultra-marathon. L'ultra-marathon, ce sont toutes les distances qui dépassent le marathon au-dessus de 42,195 km. Par chance, c'est un record mondial. C'est 816 km sur tapis de course pendant 6 jours, 6 nuits, non-stop. Donc vous êtes le recordman ? Je suis le recordman, effectivement, hébroïcien. Et donc là, je suis le parrain et organisateur de ce 48 heures avec Gérard Kain, l'organisateur des 6 jours d'Antibes. On lance ce nouveau type de compétition. Effectivement, dans le cadre d'une compétition dans un record, c'est bien logique de devoir, pour parcourir le maximum de kilomètres, c'est le minimum d'arrêt, voire pas d'arrêt du tout. Alors, je vous parlais du 6 jours sur tapis. La particularité du 48 heures, c'est que sur le 6 jours, on est forcément quasiment obligé de s'arrêter. Dans mon cas, si je cite un exemple, au 6 jours d'Antibes en juin dernier, j'ai dormi 10h19, puisque c'était dans le cadre d'une étude scientifique. Mais les arrêts étaient plus longs que ça par jour, pour des arrêts techniques divers et variés. Je vous passe les détails. Dans le cadre du 48 heures, on soupçonne que les meilleurs qui vont établir leur record personnel ou battre le record de 405 kilomètres, ne vont pas s'arrêter du tout. Effectivement, aucun problème. Ils font le minimum d'arrêt là aussi. C'est comme l'arrêt Formule 1. Tout est programmé pour être le plus efficace possible. Donc, ils y courront aux toilettes du centre qui nous accueille pour leurs petites affaires et reprendront immédiatement leurs courses. Je pense que la plupart vont manger sur le tapis en marchant. On ne va pas avoir beaucoup d'arrêt. C'est assez spectaculaire à ce titre-là. Le 48 heures, si je ne vais plus m'exprimer ici, est encore une course rapide. Voilà, parce qu'on ne va sauter qu'une nuit de sommeil. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas d'arrêt pour les meilleurs. Pour fêter cette première mondiale qui dure 48 heures, Eurofitness offre 48% de réduction sur tous les abonnements annuels Gold jusqu'à vendredi. Une autre bonne raison pour se rendre sur place. A 1h22 du matin, après 8h22 de course, c'est Olivier Chen qui mène le défi. Il a déjà parcouru 73 kilomètres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada